Musique Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à une présentation d'une sélection de livres pour enfants. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre dont j'ai contribué au financement participatif sur le site Ulule. C'est l'avion de papier. Merci, donc un petit livre vraiment très sympa, je vous lis tout de suite le résumé. Friquet est un petit oiseau curieux, inventif et débrouillard, seulement voilà, il ne peut pas voler, son plus grand rêve s'en va possible. Qu'à cela ne tienne, pour rejoindre les autres oiseaux dans le ciel, Friquet va devoir se fabriquer un avion, un avion de papier. Donc une jolie petite histoire de ce petit oiseau qui rêve de voler et qui cherche désespérément le moyen de le faire et donc qui va avoir l'idée de se fabriquer, comme le dit le résumé, donc un petit avion. Donc c'est mignon, c'est sympa, c'est... Voilà, il y a des illustrations très sympathiques, c'est une histoire très fraîche, voilà, sur la nature, donc je trouve ça sympathique. Il y a pas mal par contre, là vous le voyez un petit peu sur cette page, il y a pas mal d'écritures, donc à conseiller peut-être un peu plus, pour des enfants un peu plus grands, mais un bon livre, un bon petit livre. Alors ensuite, je vous présente un livre que j'ai, dont j'ai fait l'acquisition à Noz, donc pas cher, dans un magasin de déstockage. C'est l'imagerie animée, c'est devine les engins de chantier. Donc en fait, son papa est conducteur d'engins, donc j'ai trouvé ça super sympa de lui prendre un petit livre comme ça pour qu'il voit un petit peu les différences entre les différents types d'engins, comme il pourra en voir pas mal, vu que son papa, voilà, en a, et puis son papier aussi. Donc voilà, et puis lui montrer un petit peu ce que papa peut conduire parfois, donc voilà. Et puis j'aime bien parce qu'il y a des petites tirelles comme ça, c'est un petit système qui est sympa. Donc, et à chaque fois, vous avez le c'est quoi, et puis vous tirez, vous avez le nom de l'engin qui apparaît. Donc voilà, un bon petit livre aussi. Alors ensuite, on nous a offert un petit livre comme ça qui s'accroche aux poussettes. Je trouve que ce concept est pas mal du tout. Alors pour plus grand, encore une fois, je crois que d'ailleurs c'est marqué, ah oui, dès 6 mois, c'est noté. Je pense même un peu plus que bébé puisse un petit peu découvrir. Donc après ça dépend des enfants, il y en a qui sont plus en avance aussi que d'autres. Enfin ça, vraiment tous les enfants sont différents. Mais c'est vrai que si le bébé s'ennuie, c'est pas mal de l'avoir, d'avoir ce petit livre de poche. Et puis là, vous pouvez regarder avec lui les petits dessins, et puis ça apprend en même temps quelques petits mots. Donc je trouve ça sympathique aussi comme style de livre. Ensuite, vous avez alors une collection que j'adore. Je crois qu'il y a peut-être une quinzaine, je crois à peu près, de livres dans cette collection-là. Je pense me les procurer tous au bout d'un moment. Alors c'est des livres qui sont assez chers, donc je ne vais pas tout acheter d'un seul coup. J'en ai déjà acheté quelques-uns petit à petit. Ils sont à peu près à 13 euros, je crois. Et donc c'est la collection Regarde de Petit Nathan. Donc ici, vous avez par exemple Regarde de ses papas. Donc à chaque fois, la particularité de ces livres-là, que je trouve une beauté dingue, c'est que vous avez des petits brillants. Vous avez des petites choses à toucher tout le temps aussi. Et puis je trouve ça vraiment très poétique. Et donc là, je vous donne un aperçu en fait des pages. Donc franchement, je trouve ça magnifique. Et puis à chaque fois, ici, vous avez des petites choses à toucher, des petites choses qui attirent l'œil, qui va attirer l'enfant. Et puis surtout, juste une ou deux lignes, toujours. C'est la particularité de ces livres-là. Donc je trouve ça vraiment top. Ça se lit très facilement, très rapidement. Et je pense que ça plaira beaucoup aux enfants. Je verrai en tout cas si ça plaît aux nôtres, à Jason. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne ici. C'est Regarde ses mamans. Donc vous avez Regarde ses papas, Regarde ses mamans. Donc voilà, il y en a pour tout le monde. Et par exemple, au niveau du style poétique, et quand maman panda est fatiguée, son petit panda aime bien la calinée. Donc par exemple, vous avez aussi Quand petit panda est sale, sa maman aime bien le laver. Donc à chaque fois, des petits mots comme ça. C'est vraiment sympa. Regarde dans la neige aussi. Donc j'en ai quatre pour le moment. Ici, donc pareil, avec les petites choses, le petit lapin à toucher. Alors là, c'est un style différent celui-ci. Les premiers livres étaient faits dans ce sens-là. C'est pour apprendre à compter. Donc Regarde dans la neige, quatre marmottes qui sortent de leur terrier, par exemple. Donc voilà, ça apprend à compter jusqu'à peut-être 5, 6, 5. Voilà, jusqu'à 5. Et puis après, vous avez Regarde dans la neige, mille flocons qui tombent doucement à la fin. Voilà, voilà. Et le dernier livre de la même collection dont j'ai fait l'acquisition, c'est Regarde comme je t'aime. Voilà. Donc ici, la même chose. Regarde comme on va vite. Un câlin balade pour ne pas se quitter. Et la fin que j'aime beaucoup aussi, que je trouve très sympathique, très poétique. « Chut, on dort maintenant, un câlin plein de sommeil pour te dire que je t'aime. » Voilà. Donc pour aussi dire à Bébé qu'il est l'heure de dormir. Donc je trouve, voilà, j'aime beaucoup ses livres. Et je pense que je les dirai avant la sieste de Bébé, quand il sera un peu plus grand, quand il pourra comprendre. Parce que, bon, je vous avoue, j'ai commencé déjà de lui lire des choses. Mais pour l'instant, forcément, il a un mois. Donc à un mois, il ne s'intéresse pas encore. Mais voilà, je prendrai plaisir à lui lire un peu plus tard. Et vous avez une autre collection de livres. Alors pour l'instant, j'en ai qu'un de cette collection-là. C'est « Cher dragon ». Alors, la particularité de ces livres-là, ce que je trouve aussi top, très original, c'est qu'il est constitué de lettres. Donc vous avez « Cher monstre » dans la même collection. Et vous avez « Cher père Noël », je crois. Je crois qu'il y en a trois. Donc avec celui-ci. Et donc voilà, vous avez des lettres. Alors je vous lis le résumé. « Cher toi, oui toi, Alex a trouvé un dragon dans sa maison. Comme il ne sait pas quoi faire, il décide d'écrire à des experts. Ouvre les enveloppes et lit les lettres pour l'aider. Mais fais attention, les dragons sont dangereux. » Enfin, je crois. Bisous, Emma. Et là, vous avez, je crois que c'est marqué, voilà, « Cinq lettres urgentes à ouvrir ». Donc là, pour un peu plus grand, je ne sais pas s'il y a un conseil d'âge, je ne vois pas. Je pense que c'est un petit peu plus grand quand même que les autres livres qui sont plus destinés, je dirais, à des bébés, voilà, au bout d'un certain âge. Là, je dirais peut-être, je ne sais pas, un ou deux ans. Et ici, vous avez des lettres à chaque fois. Donc, c'est super bien fait. Vous avez là et vous pouvez sortir, sortir les petits papiers. Donc, vous avez des petits papiers dedans à chaque fois. Et ici, vous découvrez des lettres, des lettres à lire. Donc, sur, qui suivent en fait l'intrigue de l'histoire. Donc, je trouve ça super top. Et puis, vous avez donc par exemple, là aussi, voilà. Donc, un système de lettres comme ça, avec des illustrations qui sont vraiment rigolotes. Donc, pareil, c'est un livre aussi que je vous conseille. Voilà. Qui est à 13 euros aussi, enfin 14 euros à peu près comme les autres. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais recevoir dans peu de temps d'autres livres pour enfants que je me ferai un plaisir de vous présenter. Si toutefois, ça nous intéresse. Donc, j'en ai trouvé d'autres que je trouve vraiment très, très sympa. Pas très particuliers. Enfin, chacun avec leur particularité. Chacun avec des illustrations vraiment magnifiques. Enfin, qui ont l'air magnifiques en tout cas. Donc, j'attends de les recevoir pour vous les montrer et les découvrir avec vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos impressions. Si vous avez des conseils de livres ou d'autres sujets de vidéos que vous souhaitez me voir aborder. Si vous avez des questions, même sur les enfants, etc. Vu que j'en ai un de un mois. Si toutefois, je peux en tout cas vous faire profiter de petites expériences. C'est mon premier. Donc, vraiment petite. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Et ça me ferait un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour toute prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501